Je vous propose ce matin un second épisode dans notre série de deux passages bibliques mettant Salomon dans un moment clé de sa vie. Alors si vous le désirez, vous aurez le texte de la prédication dimanche dernier, mais ce n'est pas indispensable pour suivre l'épisode d'aujourd'hui. Le premier épisode, Salomon avait demandé la sagesse. Voici maintenant Salomon attelé à la construction d'un temple majestueux, une œuvre immense. Et la question de l'usage de ce temple, des bénéfices que l'on peut attendre du temple et donc de la religion, se pose dans son discours d'inauguration, ainsi que des mésusages que l'on pourrait faire de la religion. Alors c'est au chapitre 8 du premier livre des rois, alors je vous lirai des extraits. Je vous laisse prendre votre Bible à la maison pour lire le chapitre 8 et le début du chapitre 9, si vous le désirez. Alors le roi Salomon assembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles des Israélites pour faire monter l'Arche d'Alliance de l'Éternel depuis la cité de David qui est Sion. Les sacrificateurs apportèrent l'Arche d'Alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le Saint des Saints, jusque sous les ailes des chérubins qui couvraient l'Arche et qui couvraient aussi les barres qui étaient posées par-dessus l'Arche. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient pas du dehors. Elles sont restées à cette place jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait rien d'autre dans l'Arche que les deux tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie du pays d'Égypte. Salomon se tint debout devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'Assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et dit « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. « Combien moins cette maison que je t'ai construite. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication pour écouter le cri et la prière de tes enfants. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit « Là, je mettrai mon nom ». Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Tu écouteras la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras en ce lieu où tu sièges, toi dans les cieux. Dieu, tu écouteras et tu pardonneras. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, chacune et chacun, à ta lumière. Que cela nous donne de voir clair de nos propres yeux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le roi Salomon est effectivement célèbre pour deux choses. Pour avoir choisi de demander à Dieu la sagesse plus que tout autre don ou qualité. Et puis, Salomon est connu aussi pour la construction du temple de Jérusalem au Xe siècle, avant Jésus-Christ, bien sûr. Et ces deux étapes jalonnent un parcours de vie. Salomon est effectivement un personnage historique bien réel. Les traces archéologiques existent. La Bible part de son histoire bien réelle, de cet homme bien réel, et s'en sert pour nous donner une prédication, pour brosser le parcours d'une vie humaine accomplie, d'un humain bien en forme. Voici en résumé l'itinéraire de la vie de Salomon. Cela commence par la spiritualité, dirait-on aujourd'hui, c'est-à-dire une expérience de la transcendance, pour ne pas dire de Dieu. Salomon demande alors à Dieu la sagesse, ou plutôt, plus précisément, un cœur qui écoute, doué de sagesse et d'intelligence, de discernement. Il demande cela en vue de mieux pouvoir aider ceux qui lui sont confiés, ceux auxquels il pense. Et puis enfin, à sa spiritualité, à son intelligence, et à ce service des autres, trois premiers grands piliers de sa vie, Salomon ajoute la religion avec la construction de ce temple spectaculaire. C'est la quatrième colonne de sa vie. La religion arrive en toute fin de parcours de formation de Salomon. Pourtant, évidemment, on ne peut pas dire que la religion soit le sommet de la vie humaine, plus que la spiritualité, la rencontre avec Dieu, plus que l'intelligence, le discernement, plus que le service des autres qui attendent de nous quelque chose, de l'aide. On a même l'impression que ces quatre étapes sont finalement d'importance décroissante. Comme s'il y avait un ruissellement de la source qui est la rencontre avec Dieu, puis d'étape en étape jusqu'à la religion. Certaines cultures du monde voient l'itinéraire de l'humain comme une montée vers le spirituel dans un dépouillement progressif de ce qui est terrestre dans notre être, se dépouiller, se dépréoccuper des soucis, des choses de ce monde. Eh bien, la Bible n'est pas comme ça. Au contraire, dirait-on. En effet, en Christ, la parole de Dieu, le spirituel, vient à nous et s'incarne dans notre être, dans notre vie, et porte des fruits en ce monde comme Jésus l'incarne très bien. Et donc, ce n'est pas un désintérêt du monde. Comme le dit ce verset qui est parmi les plus connus de la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Donc, oui, il y a cette visée de transformation du monde. Et cela concerne chacun, même qui est celui qui n'a pas trop de sentiments religieux comme Salomon au début de son parcours. En effet, tout être humain a au fond de lui une source qui est plus grande que lui s'il y fait un peu attention. Cela pourrait être la mystique, effectivement, car on a le droit de sentir la présence de Dieu dans sa vie. Il y a beaucoup de personnes comme cela. Mais ça peut être aussi, pour d'autres personnes, elle peut appeler ça l'amour ou la joie ou l'étonnement devant les merveilles du monde, de la vie humaine ou ça peut être l'espérance, la soif de quelque chose de plus grand. En tout cas, de cette expérience spirituelle, Salomon cherche à faire quelque chose. et c'est donc le deuxième pas dans cette démarche. Il demande à Dieu de le grandir en qualité d'être, que ce spirituel ait pour fruit une capacité d'écoute, une sagesse, une intelligence plus aiguë, plus grande. Sa spiritualité n'est donc pas une simple sérénité, un bien-être, ni même une exaltation de sentiments spirituels. C'est bien plus que cela. Ça peut être cela, mais c'est bien plus que cela. C'est une étincelle de création, non pas pour nous propulser au septième siècle, mais pour que la parole de Dieu s'incarne dans notre être de chair maintenant. Salomon, il ne demande pas d'avoir la sagesse et l'intelligence pour être sage et intelligent pourtant. Il demande à Dieu afin de pouvoir accomplir un service dans le monde, très concrètement pour les personnes auxquelles il pense. Et donc, il y a là, vous voyez, pas après pas, une incarnation de la parole de Dieu, de sa spiritualité et dualité dans son être et puis ensuite de son être dans le monde car sa spiritualité à travers l'intelligence, à travers l'écoute, le permettront à se reconnecter un peu mieux au monde et aux personnes qui sont là. Et effectivement, c'est fondamental car l'humain est un être social, ce n'est pas un être qui est fait pour être sauvé tout seul dans une illumination personnelle. L'humain est un être social fait pour être à l'écoute d'autres membres du corps, de ce corps qu'est l'humanité et qui sans doute aussi est la création tout entière en réalité. Et puis, de voir alors avec singesse et intelligence comment il peut être un peu utile au service de ce corps. Le service s'incarne ainsi dans l'évolution du monde, dans ce monde qui est beau et qui est fait pour être plus beau encore. La religion est encore un pas de plus dans cette incarnation. La religion, c'est une œuvre humaine comme l'est le temple de Salomon dans cette histoire. Le temple est construit concrètement avec des pelles et des pioches, avec des scies, avec des burins pour travailler les matériaux de la terre. La pierre, les bois de cèdre et d'acacia du Liban, le bois de centale et l'or d'ofyre. C'est vraiment une œuvre humaine avec les matériaux du monde. Et donc, à quoi sert ce temple et à quoi sert la religion en général ? Salomon l'explique dans son discours d'inauguration dont je vous ai lu quelques mots. Le temple et donc la religion servent à aider les humains à prier Dieu. Même quand on ne le voit pas puisque Dieu est au ciel et puis que nous nous sommes sur terre. Même quand on ne l'entend pas, même quand on ne le sent pas, même quand on est un pécheur terrible, nous dit Salomon, même quand on ne fait a priori pas partie d'Israël, c'est-à-dire du club, de la bonne religion, bien enseignée, du bon peuple avec la bonne croyance et les bonnes pratiques. Eh bien, le temple est là, massif pour tout le monde, comme un signe bien visible de cette promesse de Dieu faite à chacun de nous écouter tous. et puis de répondre à notre prière à sa façon. Pourtant, dit Salomon, Dieu n'est pas dans le temple, bien entendu. Et Salomon insiste phrase après phrase, Dieu nous répond du haut des cieux, dans une toute autre dimension que la nôtre, évidemment, et il exauce, il soigne, il pardonne et donc de cette autre dimension, il intervient dans notre dimension, dans notre vie, dans notre être. Et Salomon dit ça marche même à distance du temple. Quand on se retrouve perdu n'importe où, par notre faute peut-être, dit Salomon, eh bien, Dieu écoute quand même. Et c'est pour cela que la majorité des gens d'Israël n'ont pas rejoint le lieu géographique d'Israël qu'on appelle à tort une terre sainte puisque toute la terre est sainte après ce genre de paroles, bien entendu. Dieu est là quand on prie pour lui, là où nous sommes, bien sûr. Alors, c'est à ça que sert le temple, à aider l'humain à prier Dieu, alors même qu'on serait loin de Dieu. Et cela permet à chacune et à chacun, s'il le désire, de se retrouver ainsi à la première étape du parcours qu'incarne Salomon et de pouvoir poursuivre ses parcours à son rythme. Que l'on ait eu ou non une expérience spirituelle vive, on a le droit, mais ce n'est pas le cas de tous. Cette première étape est donc ouverte à toute personne. Et puis, la dernière étape du parcours de l'humain renvoie ainsi à la première étape. C'est ce que l'on appelle en mathématiques une fonction récursive. La fin du processus renvoie encore au début du processus afin de le vivre à nouveau dans une spirale montante finalement et d'ajouter ainsi à chaque tour une étape supplémentaire, une dimension supplémentaire, encore et encore. Pour le croyant, cela lui rappelle qu'il n'a jamais fini de découvrir Dieu et qu'une première expérience n'est qu'une première expérience. et donc, cela lui permet aux croyants d'en être enrichis en termes de capacité d'écoute, de sagesse, de discernement personnel et puis de mobilisation pour servir. Mais il y a tant et tant encore à prier pour demander à Dieu son aide et à recevoir encore de lui des ressources de vie insoupçonnées. Et puis, pour le non-croyant, le temple majestueux est un signe visible même pour celui qui n'a aucune expérience de Dieu, même pour celui qui ne sait rien de Dieu, qui n'a jamais prié ou qui pense que Dieu est complètement absent à notre monde et à notre vie. La religion institutionnelle est un service qui lui dit à lui aussi qu'il peut commencer à pratiquer. qu'il peut commencer à s'adresser à Dieu personnellement, à le prier comme si Dieu était là, présent, comme s'il l'écoutait, comme s'il lui voulait du bien. Le temple est là, massif, comme la religion. Il n'est qu'un signe. Il rappelle aux humains qu'il existe une dimension spirituelle et qu'elle est essentielle à l'humain. L'humain est un animal fait un corps de chair, certes, un animal social fait pour être avec les autres et un animal spirituel. Saint-Exupéry écrit en 1943 dans une sorte de testament spirituel, il n'y a qu'un problème, un seul, de par le monde. Il écrit ça en 1943, alors en pleine guerre mondiale. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles. redécouvrir qu'il est une vie de l'esprit plus haute encore que la vie de l'intelligence, la seule qui satisfasse l'homme. Eh bien, c'est le rôle de la religion d'être là et de nous dire cela comme un signe, de nous aider à nous en saisir dans notre être de chair. Il existe une dimension spirituelle et elle est essentielle. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de la religion, bien sûr. Que pense-t-on ? Dieu aurait-il besoin d'un temple, d'une religion, de rite comme d'un microphone ou d'un sonotone pour arriver à mieux entendre les prières de l'homme ? Ça n'a pas de sens. Dieu, du haut des cieux, écoute et répond à sa façon. La religion comme le temple, elle n'est pas pour Dieu, elle est construite par les humains pour les humains afin de leur rappeler qu'il existe une vie de l'esprit, une vie spirituelle que chaque homme, chaque femme, chaque enfant en est digne et qu'elle mérite que nous nous en préoccupions. Ça pourrait même être, comme le dit saint Exupéry, une priorité en nos heures troublées. Et la religion ne devrait pas être contre l'intelligence et la sagesse. Au contraire, comme le dit Salomon, notre vie spirituelle, elle doit être une réelle source d'enrichissement pour notre écoute des autres, pour notre sagesse, pour notre réflexion personnelle, pour notre discernement personnel, notre liberté d'avoir notre point de vue. Et cette vie spirituelle, elle n'est pas une fuite hors du monde, comme le disent certaines spiritualités à travers la méditation. Au contraire, quand cette vie spirituelle est vécue sincèrement et personnellement, intimement, comme Salomon, notre vie spirituelle nous permet de chercher comment nous pourrions être un peu utiles en ce monde, alors même que, comme Salomon, nous nous sentons tout petits. Salomon construit donc ce temple majestueux pour dire la grandeur de Dieu au cœur même de notre être, de notre vie, que Dieu est là à notre écoute en toutes circonstances et en même temps, comme le temple est unique pour le monde entier, bien que Dieu est unique, commun, pour tous. C'est utile, mais il y a deux grands risques à la religion auxquels pense Salomon et effectivement, c'est sage de penser à ça, car il y a un revers à la médaille. Même deux. Le premier risque est que l'on pense que Dieu serait là, présent, habitant notre religion. Salomon explique que, bien évidemment, Dieu n'habite pas réellement dans le temple, que Dieu n'est pas dans notre religion, quelle qu'elle soit, ni dans aucun rite, quel qu'il soit, bien sûr. Salomon est bien conscient que Dieu est d'un autre ordre, d'une autre dimension. Il dit, « Et quoi ? Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir combien moins cette maison que je t'ai bâtie ? » Et sans cesse, il répète que Dieu est dans les cieux et que c'est de là-haut qu'il répond. C'est bon à rappeler car la tendance de l'humain est toujours et partout de se faire des idoles. C'est tellement pratique d'avoir un Dieu que l'on peut voir, que l'on peut garder bien sagement, que l'on peut s'approprier, que l'on peut transmettre facilement. Un Dieu qui nous distingue des autres personnes que l'on peut alors commandément considérer comme infidèles, comme étrangères à la vérité parce qu'elles n'adorent pas la même idole. Le second risque de cette religion solidement bâtie avec un magnifique temple majestueux, ce serait de scléroser notre théologie, notre foi, notre parcours de vie. Salomon travaille sur cette seconde question grâce au coffre d'alliance hérité du temps de Moïse qu'il place au cœur du cœur du temple qu'il a construit dans le saint des saints. Salomon ne garde pas seulement le coffre d'alliance. Il en garde aussi les barres qui servaient à Moïse pour trimballer ce coffre dans leur cheminement à travers le désert, dans leur cheminement de libération. Salomon fait en sorte même que ces barres restent visibles plus encore que le coffre. Même si le temple est massif et pas tellement transportable a priori, ces barres de coffre nous appellent à une foi mobile, à une foi qui nous accompagne et nous met en route même grâce à des temps de désert comme Moïse et les Hébreux, des temps de déserts où nous nous placerons délibérément à notre tour à l'écoute de la parole de Dieu dans le silence de nos cœurs, de notre étude, de notre prière. Dieu nous accompagne ainsi. Amen. Amen.